Alors le premier, le duo Mbappé-Griesman. Il commence à très bien s'entendre alors que ces derniers temps avaient du mal à se trouver dans la surface adverse. Surtout c'est ça qui était intéressant. Et là je pense que ça y est. Mbappé a cette intelligence d'essayer de trouver qui est le patron de l'équipe et de faire en sorte de briller avec lui comme il l'a fait avec Naïmar au PSG. Et ça se passe très bien avec Griesman. Malheureusement pour Giroud qui regarde comme s'il y avait un match de ping-pong. Pauvre Giroud. Mais qui marre quand même. Mais qui marre quand même parce que c'est la vassal de l'équipe de France et se dévouer bien. Deuxième point, côté gauche inexistant. C'est pas compliqué, toutes les actions ont commencé. Oh non, tu n'as pas encore critiqué le pauvre Kurzawa. Non, non, parce que je ne critique pas Kurzawa. On ne peut pas toujours lui taper dessus, c'est un acharnement. C'est Kurzawa et Kemann qui sont pour moi passés au travers dans le sens où ils ont fait toujours les mauvais choix. Et je n'ai pas vu un centre de Kurzawa. Et il passe... Tu vois là, il y a de l'acharnement sur ce pauvre Kurzawa. Je sens un soupçon d'iroli dans la réaction d'Ali. Kemann s'est tout le temps trompé dans ses décisions. Il a perdu le ballon. Il a raté ses centres, Kemann. Alors qu'à la base, c'est quand même un joueur de côté qui efface facilement les centres bien. Et Kurzawa, je crois qu'il évite de faire les centres. Et je l'ai vu par contre se retrouver souvent avant le centre. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref. Et le troisième... On s'attend sur Kurzawa au 32-16, bien entendu. Et le troisième point, c'est les Italiens à la casa ou à la maison. On rappelle, la défaite 1-0 ce soir en barrage allée face à la Suède. But de Johan, ça a l'air de jeu. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. On a le droit de mettre les autres places dans les trois points. Je crois que... Fantasy Benarbiesque. Alors là, tu vas remettre trois points, moi. Je crois que la... On ne parle pas du match. Je ne vais pas dire l'aventure russe, mais l'aventura russe va être très dur. Oh joli. C'est joli ça.